Alors bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène à nouveau voir des abeilles et on vous emmène aussi voir des couloirs à abeilles parce que c'est la bonne période en ce moment, en fait c'est le moment où les abeilles s'expansent dans les colonies, elles fabriquent des essaims et ces essaims vont réoccuper des endroits vides, ils vont se déplacer parfois de plusieurs kilomètres pour aller dans un nouveau secteur, c'est vraiment intéressant, on est au mois de mai et c'est le moment où les abeilles redistribuent les populations, alors on en profite, c'est vraiment le moment où on peut profiter d'observer et d'en apprendre un petit peu plus sur qu'est-ce qui intéresse les abeilles quand elles choisissent un emplacement elles-mêmes, quand elles viennent s'installer à l'intérieur d'un mur ou dans une toiture ou dans un arbre, et bien qu'est-ce qui les intéresse plus particulièrement ? Alors nous on a déjà des petites idées par rapport à ce sujet-là, mais chaque année on aime bien en apprendre un petit peu plus, et donc cette année on est allé voir un ami, Patrice, qui nous a proposé de venir voir ces ruches. Il a quelques ruches, et ce qui est intéressant c'est de voir ces ruches qui ont survécu, qui vont bien, voir sur quel emplacement elles sont par rapport à celles qui n'ont pas passé l'hiver. Il a perdu pas mal de ruches, comme un petit peu tous les apiculteurs cette année, il a perdu pas mal de ruches, et puis il y en a quelques-unes qui sont en bonne forme. Patrice, on l'a un petit peu initié à la géobiologie, on lui a montré comment se fabriquer des baguettes, comment s'en servir, et puis donc il est autodidacte, il s'est lancé tout seul avec ses petites baguettes dans son jardin, et puis il nous a dit je pense que j'ai trouvé les réseaux. Ouais, il aime bien, il se fait confiance en plus, c'est ça qui est chouette quoi. Donc il nous a dit, voilà, j'ai des abeilles qui sont vivantes, et celles qui sont vivantes, elles sont sur les couloirs à abeilles. Waouh, ben ça c'est une sacrée information, hein. Donc les autres, ces autres colonies n'ont pas passé l'hiver, ce qui ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais cette année, ces colonies, certaines de ces colonies n'ont pas passé l'hiver, et celles qui ont passé l'hiver, elles étaient sur des couloirs à abeilles. Alors ça, c'est une information qui nous a vraiment intéressé, et on a foncé chez Patrice, pour aller vérifier si c'était vrai. C'est ça, c'est assez spectaculaire d'ailleurs, parce que sur quelques ruches qui ont survécu, là, qui vont bien, eh bien, elles se trouvent exactement sur un couloir à abeilles, voire sur des croisements. Il nous a dit, oh, ces trois là-bas, elles sont sur un bon réseau abeilles, donc on a pris les baguettes, et puis en effet, elles sont sur un bon réseau abeilles, et sur les trois, il y en a une qui est même sur un croisement. Donc c'est trois ruches qui vont bien. Alors, toi, tu penses, par exemple, que de mettre une ruche sur un couloir, ça suffit, ou est-ce que c'est vraiment plus intéressant de les mettre sur le croisement de deux couloirs ? De toute façon, plus elles sont sur un couloir qui est gros, ou sur un croisement, mieux c'est pour elles, puisqu'on s'aperçoit quand même, avec toutes les observations qu'on a fait, on s'aperçoit que vraiment, elles s'installent, quand elles en ont le choix, elles s'installent sur ces fameux couloirs à abeilles, voire sur des croisements, quand elles ont la possibilité. Elles cherchent le meilleur, de toute manière. C'est ça. Oui. C'est ça. Tu te souviens combien c'était chez Patrice, le réseau abeilles ? Oui, il y avait un croisement d'un réseau 2 avec un réseau 1. Tu peux nous expliquer un tout petit peu qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas, quand on dit réseau 2, réseau 1, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, le niveau. Oui, quand on parle de niveau, bon, moi, si on parle du niveau 1, c'est le simple, c'est le niveau de base, donc on retrouve tous les 7 mètres, donc un réseau qui fait à peu près 30 cm de large, et tous les 5 simples, on a un double. C'est-à-dire, voilà, 1, 2, 3, 4, 5 simples, et au cinquième, on a un deux fois plus fort. D'accord, donc on a 4 petits, et ensuite, le cinquième, c'est un plus large. Et tous les 5 doubles, on a un triple. Et entre chaque double, évidemment, on a le niveau 4-5. C'est-à-dire, voilà, et donc on a ce niveau 3, ensuite, tous les 5 fois 5 niveau 3, on aura un niveau 4, et ensuite, un niveau 5, qui a une trame qui va entre 20 et 25 km. Ça veut dire que les gros réseaux, en fait, on va les retrouver tous les 25 km à peu près, les plus gros réseaux. Qui font 2,50 m à 3 m de large, qui sont très puissants, donc c'est une chance pour les abeilles quand elles sont là. Mais les petits niveaux, ils ont quand même de l'influence. Oui, absolument, on le voit bien, puisque de toute façon, elles les choisissent, alors forcément qu'elles les sentent déjà bien. Si on a un petit jardin, on a probablement un ou plusieurs réseaux, alors niveau 1, niveau 2, dans tous les jardins, en fait, on a au moins un ou plusieurs abeilles. Bien sûr, voilà. À moins que le jardin soit très, très petit. Voilà, et si elle trouve une belle cavité, s'il est sur un niveau 1, c'est déjà bien pour elle. D'accord, voilà, c'est plus clair pour ce qui est des niveaux. Pendant qu'on était donc chez Patrice, on a discuté un petit peu avec lui, et il nous a dit, « En ce moment, je place des ruches à pas dans des terrains voisins, donc dans des forêts, dans des jardins particuliers, chez des amis, et des petites ruches à pas qui servent à capter les esseins. » Alors, il nous a dit, « Oh là, ben moi, j'ai de la réussite. Cette semaine, j'ai placé une ruche à pas, et deux jours après, il y avait les abeilles qui étaient dedans. » Alors, bon, c'est formidable. Donc, ça nous a intéressé. On lui dit, « Écoute, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on trouve un endroit et qu'on aille ensemble mettre une ruche à pas, et puis comme ça, on expliquera qu'est-ce que c'est une ruche à pas, et où est-ce qu'il faut la mettre pour qu'elle capte un essein. » Parce qu'il connaît les bons endroits, lui, parce que toutes ces années passées, il a repéré les endroits où ça marchait toujours, ces ruches à pas, puis d'autres endroits où les abeilles ne venaient pas dedans. Donc, là, ça l'intéresse lui aussi, justement, de voir si c'est les ruches à pas qui marchent, si elles sont sur les couloirs abeilles. Alors, nous voilà partis, avec, donc, l'échelle, avec la ruche, et nous voilà partis pour installer une ruche à pas à proximité d'une église. Alors, ça, c'est une histoire, déjà, qui date depuis longtemps, parce qu'on avait rencontré, donc, un apiculteur autrefois qui nous disait, « Moi, j'ai un endroit derrière l'église où je place la petite ruchette et j'attrape toujours des abeilles. » Donc, on est allés à l'endroit où il y a cette petite plateforme avec Patrice, on se demande d'ailleurs si elle a été faite pour ça. C'est une armature métallique, là, qui permet de poser des planches, de poser une ruche, là, sur l'arrière de l'église, à l'extérieur. Là, on ne saura jamais, mais moi, je suppose que ça avait été construit, déjà, depuis longtemps, cette petite plateforme, là, pour pouvoir installer une ruchette et attraper des esseins. Mais, voilà, c'est un bon endroit. Et des endroits comme ça, il y en a dans tous les villages, donc il faut trouver l'endroit et fabriquer la petite plateforme pour poser la ruche. Ce n'est pas exceptionnel, il y en a dans tous les villages. Tu as mis la ruchette, là, sur la petite plateforme. Et donc, ça suffit, ou est-ce que tu prépares, en plus, quelque chose pour les attirer ? Donc, là, pour cette ruche, j'ai mis de la propolis dedans, mélangée avec de l'alcool pour mettre à l'intérieur qu'elle soit vraiment propre. Et puis, j'ai mis trois hausses parce qu'il faut un gros volume. Et puis, la hausse du haut, il y a des vieilles cires dedans, construites. Donc, ça, ça marche à tous les coups parce qu'elles retrouvent un peu de construction et là, elles sont attirées directement. Tu ne mets pas de mélisse ou de choses comme ça ? Pour l'instant, je n'ai pas mis de mélisse, mais quelquefois, j'en mets aussi. Mais la propolis, c'est presque ce qui les attire le plus. Elles sentent l'odeur. C'est construit et elles vont directement dedans. Donc, toi, tu disais, cette semaine, tu as mis des ruches à pas et ça a fonctionné ? Cette semaine, j'ai mis des ruches à pas à un endroit où c'était des croisements de réseaux et je l'ai mis le samedi soir et le dimanche, j'ai eu des abeilles directement qui sont rentrées dedans. Donc, le lendemain, c'était s'était installé. Donc, ça, c'est exceptionnel cette année ou ça t'arrive régulièrement en fait ? Je me suis rendu compte que quand c'était sur un réseau, ça marchait tout le temps. C'est-à-dire que ça marchait et des ruches qui étaient mises au hasard et qui n'étaient pas bien placées, il n'y avait jamais rien. Et tu as fait un stage, une formation pour pouvoir apprendre à positionner, à connaître ces réseaux ? Comment tu as fait ? Non, mais c'est en discutant que j'ai appris ça. Ça te paraît compliqué en fait ? Non, c'est simple quand on a compris le fonctionnement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je me suis rendu compte que les ruches vivantes de cette année étaient placées sur des croisements et des réseaux. Ça veut dire que sur toutes tes ruches, t'en as perdu, c'est ça ? Oui, j'en ai perdu. Et souvent, celles qui sont mortes, elles n'étaient pas bien placées. Ça, ça vient confirmer un petit peu ce que nous, on a trouvé de notre côté. C'est très important en fait pour les colonies d'être situées sur un bon emplacement pour vivre et se développer de manière vigoureuse. C'est ça. Pour pouvoir passer en sol l'hiver. Voilà, donc Patrice nous a expliqué ses petits secrets pour préparer la ruche, pour qu'elle capte bien les abeilles. La ruche à pas, donc une ruche qui est, Patrice nous explique, pas trop petite. Pour qu'elle puisse bien capter un essein, il faut qu'elle soit pas trop petite. Et on va parler maintenant un petit peu plus... Ah oui, alors sur ces images, vous voyez le mur de l'église et on voit deux esseins qui sont installés dans le mur, assez haut, et qui ont une belle activité. Donc ces deux esseins, ils vont probablement essaimer pendant le courant du mois de mai et avec un petit peu de chance, un de ces esseins va aller se loger dans la petite ruchette de Patrice. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Voilà, alors les abeilles, donc elles sont dans ce trou là. et puis la petite ruchette elle est installée voilà, là. Alors maintenant, les abeilles, elles n'ont plus qu'à venir. parce que c'est pour ça que sur l'eau, ça va aller les églises et que là, on voit les églises de la pointe. Alors, réseau du cuivre, réseau 1, niveau 2, niveau 3, c'est un niveau 3, là. C'est un niveau 3 dans ce centre-là. Donc c'est lui qui passe sur la colonie et sur les deux murs. Ouais, donc le réseau 3 que Alain vient de chercher, il passe dans le mur où il y a deux colonies. On va regarder de près. Voilà. Si on fait le tour de l'église et qu'on va de l'autre côté, on va s'apercevoir en l'air, à la même hauteur à peu près, vraiment assez haut dans le mur, on va s'apercevoir qu'il y a à nouveau une colonie installée. Et celle-là, elle est très vigoureuse. On voit que dans peu de temps, elle va essaimer. Alors, cette église est vraiment truffée d'abeilles. C'est là que c'est intéressant de prendre les baguettes et puis de voir si elles sont sur ces fameux couloirs d'abeilles. La colonie qui est sur la façade, elle est sur le même couloir qu'une des deux qui est sur l'arrière de l'église. Et c'était niveau 2, ça ? C'est niveau 2, ouais. D'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles s'aiment bien les églises, les abeilles. Mais il y en a toujours eu, des abeilles dans cette église, depuis des années, des années. Et puis je sais que moi, j'en ai déjà suivi, qu'ils partaient de la maison, ils arrivaient direct là. Ce qui n'est pas étonnant parce que les églises, les cathédrales, elles ont été bâties aussi en fonction de ces réseaux. Moi, je dirais que les bâtisseurs des églises, des cathédrales, ils avaient des connaissances qui sont perdues aujourd'hui. Et ils construisaient pas du tout une église au milieu d'un champ comme ça. Ils prenaient beaucoup de soin pour placer cette construction en tenant compte des réseaux géomagnétiques, en tenant compte des courants d'eau souterrains, etc. Donc ça serait trop long d'expliquer tout ça, mais c'est vraiment une construction qui est énergétique. Et pour qu'elle ait le maximum de rayonnement énergétique, eh bien l'église, elle doit recevoir certains réseaux plutôt que d'autres. Les abeilles, elles vont rechercher l'énergie, la haute énergie qui se trouve dans ces bâtiments. On peut dire que toutes les églises, en fait, a priori, toutes les églises sont propices aux abeilles. Oui. L'exemple spectaculaire de Veselay, de la basilique de Veselay, où là, tout le mur nord est truffé de colonies d'abeilles, qui rentrent par ces petits trous carrés qui ont servi certainement à la construction pour enfiler les poutres d'échafaudage. Et donc, au fond de ces petits trous carrés, il y a des fissures qui permettent d'aller plus loin dans les cavités du mur. Et là, dans le mur nord, qui reçoit presque jamais le soleil, il y a plein d'abeilles, il y a plein de colonies d'abeilles. Alors que dans le mur sud, il n'y a pas de colonies d'abeilles. Alors là, il y a un gros réseau d'abeilles qui couvre tout le mur nord de la basilique. Donc, elles ont choisi de préférence le réseau d'abeilles plutôt que le soleil du sud. Ça, c'est fort quand même. Voilà, donc tout ça, c'est intéressant pour comprendre que les abeilles ne se mettent pas simplement dans un trou de mur. Elles se mettent dans les endroits énergétiquement les meilleurs. Et puis là, justement, le fait que Patrice ait des colonies qui se soient bien comportées cet hiver parce qu'elles étaient sur les bons réseaux. Alors ça, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Ça nous fait vraiment plaisir. Parce que notre but, c'est quoi ? C'est surtout d'aider les abeilles à être le mieux possible, à être en meilleure santé possible. si on a, si toutes les personnes, en fait, qui ont des abeilles ont la conscience de l'endroit qui va convenir à ces colonies, alors il va y avoir moins de pertes et de mortalité d'abeilles de l'hiver. Oui, c'est tellement facile pour n'importe qui de prendre des baguettes, de se faire confiance, de savoir ce qu'on fait et de chercher ces couloirs à abeilles. C'est tellement facile, ça marche. Patrice Tocque d'emblée, il a plié ses deux fils de fer et hop, il s'est baladé dans son jardin et ça marche, il se fait confiance. C'est génial, quoi. Et les tombées piquent bien, quoi. Donc si vous aussi, vous avez envie d'apprendre à utiliser les baguettes pour placer votre ruche, alors vous pouvez regarder le tuto qu'on avait fait, le tuto couloir à abeilles où on explique comment fabriquer les baguettes et puis comment trouver ces réseaux. C'est vraiment tout simple, c'est à la portée de tout le monde. Voilà, on va se laisser sur ces images et puis on va se dire à bientôt. À bientôt. à bientôt.